Bon dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre, chers professionnels de santé, de A à Z, comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. La vôtre et celle de vos patients. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Nous ne voulons pas lire des bilans biologiques. Les patients arrivent, ils nous donnent un bilan biologique et on le lit. On cherche tout ce qui est en gras ou sinon tout ce qui est en astérisque. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif d'un professionnel de santé diamant. Il va falloir savoir interpréter ce bilan. Interpréter sous les yeux de la nutrition fonctionnelle. Et pour cela, je vous donne aujourd'hui l'exemple de la gamme GT associée à l'index OMA. J'ai pris cet exemple parce que je sais, pour ceux qui connaissent la gamme GT, vous êtes en train de penser à l'alcool. Peut-être que vous êtes en train de penser à des associations hépatiques, de troubles hépatiques. Mais je voudrais aller bien au-delà de ça. Restez avec moi parce que ça va, je pense, vraiment être une information qu'on dit information de perle. C'est une perle que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, pour commencer cette histoire, notre objectif, c'est exactement de vous montrer comment évaluer la présence des polluants dans l'organisme et faire la corrélation gamma GT, OMA et comment on va interpréter tout ça. C'est vraiment une réponse qui va vous donner, pas moi, mais la nutrition fonctionnelle. Déjà, on commence pour vous présenter la situation. Pour permettre de faire un diagnostic nutritionnel, on commence déjà par quelques éléments qui font partie du raisonnement de la nutrition fonctionnelle. La RT2, la formation RT2, a la capacité et la puissance de vous montrer tout ça. Mais je vous montre là, ici, déjà. Donc, vous avez ici les noms du patient, la date, bon, là, l'âge, le poids du patient, son IMC, son tour de taille, un élément très important, et la vigilance. Qu'est-ce qu'on va être vigilant par rapport à ce patient? Comment on a toutes ces informations-là? On a fait le questionnaire en nutrition fonctionnelle qui s'appelle COINF. On a fait la timeline, qui est la ligne du temps de notre patient, en train de savoir quelles questions on pose, comment on pose ces questions, quel est le maximum d'interactions et d'alliances thérapeutiques on peut faire avec ce patient pour obtenir les bonnes informations, savoir bien poser les questions, mais surtout savoir interpréter les réponses du patient. Et comme on est dans l'interprétation, on va faire les antécédents, les antécédents familiaux, et on va arriver ici à ceux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont les médiateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, Elisa, médiateur? Médiateur, c'est le langage des cellules. Comment la cellule nous parle à un moment donné de notre vie. Ça veut dire le bilan, le bilan sanguin, le bilan urinaire, le bilan salivaire, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de bilan. Par rapport à l'alimentation, à la nutrition, à l'analyse de l'assimilation de l'intestin, du foie, du patient, sans faire de bilan, on peut déjà avancer beaucoup par rapport à donner une solution à la vie ou à la problématique de notre client ou de notre patient. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, parce que j'ai un patient qui me présente là de gamma-GT. Gamma-GT, c'est un examen qui est fait pour la majorité massive de médecins. Donc, vous, vous êtes capables d'interpréter, pas de lire, d'interpréter ce gamma-GT. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc déjà, comment évaluer la présence des polluants dans l'organisme? C'est exactement pour cela qu'on va utiliser comme biomarqueur d'exposition aux toxines notre gamma-GT. Donc, on commence déjà par la gamma-glutamil transferase, gamma-GT. Une enzyme, que vous le savez, qui est présente dans le foie, dans les canaux biliaires, et qui, une élévation de gamma-GT dans le sang, indique tout à fait une attente du foie, mais sans donner beaucoup d'espécificités. On ne sait pas si c'est hépatite, si c'est cirrhose, si c'est attente de voie biliaire, etc. Mais on n'est pas là pour analyser ça. On est là pour analyser une information de la gamma-GT, que peut-être vous allez connaître aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que vous connaissez le gamma-GT, la gamma-GT, l'enzyme gamma-GT, en tant que marqueur de polluants? Si vous ne connaissez pas, je voudrais que vous marquiez là. Vous me faites un like et vous marquez de suite. Non, Elisa, je ne connais pas. J'ai besoin de votre participation pour savoir si je suis bien avec les professionnels de santé. Ça, c'est très important. Je parle aux professionnels de santé, de médecins, de pharmaciens, de coach sportif, d'éducateurs sportifs, de naturopathes, de chiropracteurs, d'ostéopathes. Si vous faites partie de ce groupe de professionnels et que vous voulez devenir un professionnel diamant, vous me cliquez là en me disant si vous connaissez le gamma-GT comme un biomarqueur d'exposition aux toxines. Oui ou non? Alors, on va partir de ce gamma-GT. Et là, je vais vous dire quelque chose. Le gamma-GT, c'est un marqueur que tout le monde le regarde. Tout le monde regarde le gamma-GT. Mais, parfois, on le regarde, mais on ne le voit vraiment pas. Avec attention. Parce que c'est un biomarqueur d'exposition aux toxines. Quelles toxines vous parlez, Elisa? Polluants. Polluants comme les plombes, comme l'acadmium, comme les organochlores, dioxines, les pesticides. Tout ça, on peut faire la lecture à partir de ce gamma-GT. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment qu'on a dans notre corps du plomb de tous ces toxines-là, le gamma-GT va augmenter. Augmenter. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi, Elisa? Parce que les polluants, là, le plomb, l'acadmium, organochlore, pesticides, etc., vont augmenter les héros. Qu'est-ce que c'est héros? Espèces réactives d'oxygène. Ah, Elisa, de quoi vous me parlez? Je parle de radicaux libres. Donc, ça va avoir la présence, un excès, un déséquilibre de tout ce polluant-là va augmenter le nombre de radicaux libres, ce qui va engendrer, qui va stimuler la production de l'enzyme gamma-GT qui, elle, va faire quoi? C'est extrêmement important que vous connaissez ça. Elle va stimuler l'augmentation de notre antioxydant universel, le glutathion. Le glutathion intracellulaire va augmenter. Et le glutathion va augmenter. Nous sommes dans le foie. Qu'est-ce qu'on aura? Le glutathion, vous le savez, il participe de la phase 2 de détoxification. Ah non, Elisa, je ne sais pas. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être un professionnel de santé diamant si vous ne connaissez pas. Connaître, ça veut dire savoir appliquer. Là, phase 1, la phase 2 du foie, de savoir comment on applique ça dans la clinique, même si vous êtes éducateur sportif. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence d'éducateur sportif que vous allez faire par rapport à d'autres éducateurs, par rapport à d'autres coachs sportifs? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous invite tous à connaître la biochimie personnalisée. Tout ça, vous pouvez trouver dans l'Académie Marceau. Il y a une partie gratuite que vous allez faire connaissance. Tout est là. Même la phase 2 de détoxification, vous allez trouver. Donc, qu'est-ce que cette phase 2 de détoxification a comme objectif? Exactement, d'éliminer des polluants. Éliminer tous ces polluants. D'accord? Donc, vous êtes en train peut-être de penser, Elisa, vous voulez dire que quand je mesure les gammes GT, j'analyse alors les besoins de l'organisme en glutation. Tout à fait. Tout à fait. Et là, vous allez dire, mais je pensais qu'il y avait un rapport gammes GT avec ingestion d'alcool. Bien sûr, parce que l'alcool va rentrer là comme un polluant. Et l'alcool augmente les radicaux libres. Et en même temps, le radicaux libres augmente les gammes GT, qui augmente les glutathions, qui augmente la phase 2 de détoxification pour éliminer l'alcool. Donc, on va dire, pour être rigolo, un verre d'alcool égale un verre de pesticide, dans le sens que le processus polluant, augmentation des radicaux libres, gammes GT augmente, augmentation du glutathion, augmentation de la phase 2 d'élimination, le processus est le même, soit en alcool, soit en pesticide. Vous voyez? Plus on est intoxiqué, plus on est pollué, plus le gammes GT augmente. Parce que vous êtes extrêmement oxydé. On parle alors de stress oxydatif, augmentation des radicaux libres. La question qui va se poser aussi est, quelle est la capacité de votre client et de votre patient de faire face à cette oxydation absurde? Antioxydants. Antioxydants endogènes, que votre corps va produire, comme les glutathions, comme SOD, comme glutathions peroxydases, n'est-ce pas? Dépendantes de sélénium, dépendantes de manganèse, dépendantes de cuivre, dépendantes de plusieurs choses. Et les antioxydants exogènes, comme la vitamine C, par exemple. Donc, tout ça rentre dans cette organisation mentale de votre tête quand vous voyez un patient qui a un gammes GT haute. Ce n'est pas aussi simple. Et je vais encore plus loin. Et là, vous n'allez même pas me faire un like. Vous allez faire, Elisa, c'est génial. Regardez. Quand on a alors un gammes GT sérique, ça veut dire, dans le sérum haut, c'est que de regarder n'importe quel bilan sanguin, vous aurez gammes GT, bilan hépatique, qu'est-ce que vous aurez? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prédire? Prédire, ça veut dire qu'on est en train de réfléchir, qu'il y a plus de possibilités que ce que je vais vous montrer se passe. Ça veut dire que les individus qui ont un gammes GT sérique, haut, et là, le plus important, haut, dans la plage de normalité, dans la plage de normalité, qui peut aller jusqu'à, je ne sais pas moi, 40, n'est-ce pas, gammes GT? Donc, je suis bien dans le niveau de référence. Le gammes GT, quand la personne est très haut au niveau de référence, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas de gras dans le bilan, en ce qui concerne le gammes GT, mais on va apercevoir que cette personne aura plus de chances, plus de possibilités d'avoir des syndromes métaboliques, d'avoir des incidences, des événements vasculaires, ça veut dire quoi? Plus de chances d'infarctus, plus de chances d'hypertension, plus de chances d'AVC, et la liste n'est pas finie, plus de chances de diabète type 2, si elle a un terrain, pour ça, n'est-ce pas? Plus de chances des problèmes rénaux. Ça veut dire, elle est plus susceptible à tout cela dans 10 ans, 7 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais quand vous voyez ce type de choses, vous allez déjà réfléchir quel est le terrain de cette personne. Qu'est-ce qu'il faut que je m'occupe tout de suite? Parce qu'un gammes GT qui est dans la valeur normale, mais très haute, quatrième quartile, ce n'est pas trop normal. Et là, je vais vous montrer quelque chose que j'appelle l'effet des boules de cristal. L'effet des boules de cristal. Qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ça? Vous voyez le tour de taille de ce patient? Vous voyez qu'il est quand même dans la courbe de l'obésité. Celle-là, elle commence. On est en train de mesurer son tour de taille. Tout ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on va tirer de cette information selon ces deux articles-là? Regardez. Ce sont des articles anciens, ce n'est pas d'aujourd'hui. Que les obèses qui ont une os de gammes GT, ils ont plus de risque d'avoir du diabète de type 2. Les obèses qui ont une gammes GT haut et les obèses qui ont une gammes GT bas ont moins de risque d'avoir du diabète de type 2. Et vous le savez bien, et là c'est une réalité, qu'il y a des obèses qui deviennent diabétiques et d'autres non. Qu'il y a des obèses qui sont avec résistance à l'insuline et d'autres moins. Et qu'il y a des obèses qui sont très, très inflammées et d'autres qui sont peu enflammées avec le même poids corporel. Vous avez déjà vu ça partout. Quelle est la conclusion? Que ce n'est pas une question de IMC. Là, je vous donne un élément qui va faire toute la différence. Quel est le gammes GT de cette personne? Peut-être ça va expliquer pourquoi elle n'a pas une résistance à l'insuline très haute malgré qu'elle est obèse. Parce qu'elle a une gammes GT très bas. Mais je vais vous montrer tout ça avec les articles. Donc, ça, c'est un article qui a complètement changé la donne. Cet article montre forte interaction entre gamma-glutamide transférale sérique, ça veut dire gammes GT dans le sang, mesurées dans le sang, et l'obésité sur le risque de prévalence du diabète type 2. Qu'est-ce qu'on dit normalement? On dit normalement, la personne, elle est obèse, ah, elle va avoir un diabète type 2, ah, elle va avoir un cancer, ah, elle va avoir ça. Là, je vous montre la relation diabète type 2, prévalence du diabète type 2 et obésité. Cet article a effectivement changé ma façon de regarder tout ça. Ce résultat, c'est la troisième enquête nationale sur la santé et la nutrition aux États-Unis. Je vous montre ici l'enquête. On va doucement parce que je voudrais que vous fassiez beaucoup d'attention à ce que je vais vous montrer. Je vais tourner ma tête comme ça, je vois mieux le tableau. Alors, regardez ici, gamme GT, on a quatre étapes de cette gamme GT, quatre quartiles du gamme GT plus bas jusqu'au gamme GT plus élevé. On appelle quartile 1, quartile 2, quartile 3 et quartile 4. Donc, vous voyez ici, cette flèche, elle va vous montrer que l'étude va considérer la gamme GT dans le quartile 1 et 2, ensemble, dans le quartile 3 et dans le quartile 4. Si vous prenez maintenant ici, vous avez quoi? L'indice de masse corporelle que vous connaissez tous. Masse corporelle inférieure à 25. À partir de 25, on considère surpoids. Inférieure à 25, ça veut dire on est bien selon les études. Entre 25 et 29.9 entre 30 et 34.9 et obésité grade type 2 supérieure à 35. Je vous présente les paramètres. Ici, vous allez remarquer qu'il y a toutes ces colonnes-là où on a dans le premier, on a quoi? Gamma GT quartile 1 et quartile 2. Gamma GT quartile 3. Gamma GT quartile 4. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Observons déjà ici ce IMC inférieur à 25. Alors, quand on a un IMC inférieur à 25, ça peut être même 20, 18, et on a un gamme GT qui est dans le quartile 1 ou 2, ça veut dire bien, ça veut dire c'est égal à 1 la possibilité d'avoir diabète. On a risque 1. Le risque de devenir diabétique, c'est risque 1. Regardons maintenant l'IMC 25, 29, 9, avec la même valeur de Gamma GT. Le risque a augmenté de 30%. Mais si on va à 30, à 34, le risque a augmenté aussi de 30%. Mais mon gamme GT est bon. Donc, les gens qui ont un IMC inférieur à 25, et si on passe jusqu'à 34, on augmente de 30% si on maintient le gamme GT, le risque de diabète. On augmente de 30%. C'est clair? Et si on va à 35 ou plus de IMC à là, on va augmenter de plus de 100% la chance d'avoir de diabète. 2.4 de risque. Et ça, c'est normal. On connaît ça déjà. On sait que l'augmentation de l'IMC augmente la possibilité de devenir diabétique. Mais là, on est un quartier 1 et 2 pour tout le monde. OK? Maintenant, on va regarder le gamme GT du troisième quartier. Regardez avec moi et regardez la population d'IMC de moins de 25. On va appeler le mince pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chance d'avoir du diabète? 2.1 de chance. Ah, Elisa, ça veut dire qu'une personne qui est mince, mais qui a un gamme GT qui va gamme GT dans le quartier 3, dans la normalité, elle aura 2.1 plus des risques de devenir diabétique. Exactement. Et passons maintenant au grand obèse 35 points qui a lui dans le quartier 3, sa chance va augmenter beaucoup plus. Mais je voudrais vous montrer la chance ici. Quand on passe de 25 à 29.9, ça passe à 3.6. Donc, vous voyez qu'ici, j'augmente mon IMC, j'augmente de 2.1 à 3.6. Mais ce qui nous intéresse, c'est que si on a cette obèse plus plus là, 35 plus, s'il a un Gamma GT bas, on a une chance de 2.4. Mais le mince qui a un Gamma GT plus haut, ça veut dire quartier 3, 2.1. Donc, attendez, 2.1 pour le mince et 2.4 pour l'obèse, vous voyez que ce qui va jouer, c'est le Gamma GT. Vous comprenez bien que le Gamma GT va intervenir ce n'est pas l'IMC là dans ce cas qui va intervenir dans la question de chance d'avoir un diabète. Là, on est à 2.1 pour le mince, mais son Gamma GT est haut. En tant que cette obèse-là, il a un Gamma GT bas et il a la chance de devenir diabétique moins importante ou pas moins importante, pas autant importante que le mince. Ça, c'est un changement absurde. Si vous regardez un IMC entre 25 et 29.9, regardez ici, je vais conserver mon obèse avec un Gamma GT bas, 2.4, et je vais prendre le moins obèse, le surpoids, je vais augmenter son Gamma GT à Q3, il va passer à 3.6. Donc, quelle est la conclusion? Un individu mince avec un Gamma GT élevé, là, ce cas-là, peut devenir diabétique plus que l'obésité, obésité avec un Gamma GT bas. Les chances s'il passe à Q4, il a une chance de 3 pour être diabétique, cette personne mince. Si elle prend du poids sa chance, elle prend du poids une autre personne qui prend du poids mais qui a un Gamma GT bas, vous voyez qu'il a cette 3 et ici, c'est 2.4. Cette information, c'est une perle, je considère. Donc, regardez bien que cet individu ou tous les individus qui sont Q4, ils sont tous intoxiqués, ils ont un stress oxydatif absurde et Q1, Q2, Q3 et Q4 sont dans la courbe de normalité. Vous voyez? Donc, en pratique, cette interaction peut être utile dans le milieu clinique parce que vous allez identifier les personnes à haut risque de diabète de type 2 et si vous demandez par rapport à ses antécédents, il y a déjà des histoires de diabète de type 2, alors là, ça explose. Même si cette personne est mince, mais elle est mince, mais elle est en Q4. Si elle est en Q4, elle a aussi de chance de devenir diabétique. Alors, si elle est obèse, mais elle est en Gamma GT bas, là, on a moins de chance. Ça veut dire qu'elle est moins intoxiquée, moins de stress oxydatif malgré son poids. Ah, il faut qu'elle conserve son poids? Évidemment, non, parce qu'il y a quand même le pire. Quel est le pire? Elle est hyper intoxiquée, c'est la majorité des obèses, et elle est obèse. Donc, elle a 19.3 plus de chance. Ça, c'est une évidence. Je crois que je mérite un like. Je crois que c'est une nouveauté pour vous, cette réaction de Gamma GT, obésité, diabète, personne mince, et là, je vais vous faire un cadeau. Là, c'est vraiment le cadeau. Elisa, mais j'ai mon examen en Gamma GT, mais quelles sont les valeurs qu'on va considérer Q1, Q2, Q3 et Q4? Vous avez besoin de cette information. Sinon, vous ne savez pas si le patient mince ou obèse est un premier quartier, deuxième, troisième, quatrième. Et là, je vous donne la valeur. Q1 inférieure à 16. Normalité, hein? Q2 entre 17 et 22, Q3, 23 et 35, Q4 supérieure à 36. Vous voyez que tout ça sont de valeur normale. Normal. Pour les médecins, tout va bien. Et c'est ça la différence de la nutrition fonctionnelle que j'insiste qu'il faut absolument que vous intégriez ça dans votre vie. Tout ça est dans la RT2. Elle vous attend. Et c'est aussi gratuitement, tous les lives que je fais, c'est pour vous, pour que vous puissiez devenir un professionnel diamant. Donc, vous voyez, je vous donne toutes les valeurs que vous allez regarder. Vous voyez là que le gamme GT de la personne est entre 17 et 22 unités par litre, vous allez dire qu'elle est Q2. Elle est Q3. Donc, elle est mince, mais elle est quand même Q4. Et là, on va continuer notre raisonnement parce que je n'ai pas fini le cadeau. Je n'ai pas fini. Ça, c'est pour vous montrer que plus on augmente évidemment les IMC et on augmente l'intoxification de la personne, plus de chance elle a à avoir pas que du diabète qu'elle a de problèmes graves de santé. Ça, c'est évident. Là, quelle est alors, Elisa, la corrélation entre le gamme GT et OMA que vous m'avez parlé, l'index OMA? Ah, je ne connais pas l'index OMA. Ah, vous ne connaissez pas professionnels de santé. L'index OMA, c'est le rapport de l'insulinémie, OK, avec la glycémie. on va faire une compte et on va savoir notre OMA. L'OMA doit être inférieur, proche de 1, inférieur à 1,93. C'est acceptable. Regardez ici l'axe OMA. Là, on a 20, mais vous pouvez lire 2, 4, 6, 8, etc. Ici, on a les IMC que vous connaissez, 25. donc on a l'axe OMA, l'axe IMC qu'on peut lire obésité. Je sais, je ne parle pas de rugbymen qui ont un IMC très haut et beaucoup de muscles. Non, je parle de la population générale. Qu'est-ce qu'on peut lire de ça? Là, on a les IMC, là, on a l'index OMA et ici, vous voyez différentes courbes et la courbe de la toxification, c'est celle-là, celle du carré. Donc, Elisa, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des personnes avec OMA O et poids O, vous voyez que la courbe, elle est linéaire. Plus on augmente le poids, plus on augmente l'OMA et quand on est intoxiqué, la problématique, elle est là. On a ces trois positions. On a une personne extrêmement intoxiquée, on a une personne obèse et on a une personne qui a la résistance à l'insuline, qui est l'OMA, qui augmente. Donc, évidemment, la réaction insuline aux résistances et poids, elle augmente linéairement. Mais, elle augmente pas normalement, vous voyez? Pourquoi là? parce que cette personne-là, la dernière courbe, elle est en train d'augmenter tout à fait son OMA, mais elle est en train d'augmenter son poids, mais elle n'a pas trop augmenté, regardez, gamma GT. Donc, ça, ce n'est plus linéaire. Ça veut dire que le gamma GT, c'est le marqueur qui va définir l'intoxication de cette personne, la pollution, le stress oxydatif et les chances de devenir diabétique, syndrome métabolique, problème rénaux, tout ce que je vous avais dit. Vous comprenez la richesse de ça? Donc, si vous considérez OMA plus, 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 gamma GT plus, 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 là, vous comprendrez que la cause, la cause que ce patient a insuline non-résistance et obésité, quelle est la cause? La cause est l'oxydation, la pollution. Ça peut être alcool, ça peut être pesticides, ça peut être beaucoup de produits transformés. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traiter le patient et c'est tout. Vous allez traiter la cause de cette oxydation, la cause de cette pollution, éliminer l'alcool, un traitement, par exemple, pour les alcooliques. Il y a des associations aussi, peut-être c'est l'alcool, plus l'alimentation très transformée, plus les pesticides, plus l'excès de mercure. Vous allez traiter. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ça? Et je vous ai donné à nouveau le Q1, Q2, Q3 et Q4 par rapport à tout ça. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux, mais une chose que je peux vous dire. J'ai pris des années pour comprendre ça. Ça, c'est une perle d'information. Et la RT2, elle est pleine de perles comme ça. J'espère qu'un jour, vous aurez l'opportunité de la connaître parce que ça vaut vraiment le coup de nous transformer et de transformer nos patients. Merci. J'attends vos commentaires. Je veux un commentaire. N'importe lequel. j'attends vos commentaires. C'est très important pour moi, professionnel de santé. J'attends vos commentaires par rapport à ce que je viens de vous présenter. Et je vous fais à bientôt et venez avec moi. Venez avec moi. Sous-titrage Sous-titrage